Musique Au sommaire de ce 7 minutes, le gouvernement ivoirien a commencé à déguerpir les populations dans les zones à risque. Jeux et loisirs, il faut réglementer le secteur. Et puis à Togonire, la journée sportive et culturelle a tenu ses promesses. Voici les titres de ce 7 minutes. Bienvenue à toutes et à tous. Tout commence par cette habitation située en hauteur dans la zone de Mossicro. Le bulldozer terrasse tout sur son passage. Cette opération de déguerpissement est menée par le gouvernement ivoirien. Objectif, déguerpir la population avant la saison des pluies pour éviter le pire. Beaucoup de sensibilisation avant, il y a eu des mises en demeure, mais les gens tiennent toujours à rester. Et moi j'ai ça un peu comme un regret l'an dernier à Mossicro, puisque les équipes de la mairie et nos équipes sont parties pour leur demander de partir de ces zones-là. Elles ont même pris les équipes à partir, les ont lapidées, les gens ont dû faire marche arrière. On s'est dit, bon, on va leur donner encore une semaine. Malheureusement, avant la fin de cette semaine, il y a eu un déboulement. On a regretté 6 morts. C'est ce que le gouvernement ne veut pas. Le Premier ministre a donné des instructions fermes. On a parlé à tous les maires du sud d'Abidjan pour que vraiment, cette opération, cette année, comme on l'a dit dans notre slogan, saison des pluies, sans victimes, c'est possible. L'opération concerne toutes les zones à risque du district d'Abidjan. Les autorités du pays sont strictes. Cette année, c'est zéro victime durant la saison pluvieuse. Un chant intéressant pour motiver ces jeunes filles au travail et au succès. Nous sommes au lycée Jeunes filles de Yopougon. Des personnalités au parcours exceptionnel partagent leurs expériences aux apprenantes. Objectif, prôner l'excellence, mais également la réussite dans le futur. Ce que je peux dire aux autres, c'est de continuer à travailler. Il ne faut pas baisser les bras. Parce qu'ici, dans un lycée où on nous a célébré, c'est un peu difficile, mais on essaie de travailler toujours plus dur pour pouvoir atteindre nos objectifs. Parce que je pense qu'on puisse porter dignement le nom du lycée un jour. Donc je peux dire de toujours bosser, travailler, ne pas se décourager, parce que ça sera toujours difficile en tout cas. J'aimerais dire aux jeunes filles de ne pas abandonner leurs rêves, de croire en leurs rêves, parce que le plus important pour elles, c'est de pouvoir avancer dans la vie. Pour le docteur Linda Kabouri, il faut se battre dans la vie malgré les obstacles. Si tu ne te fixes pas d'objectifs, si tu n'écoutes pas les chants de sirène, tu ne peux qu'avancer. Et quand on te jette des pierres, ou tu en fais un mur, et tu restes au fond de ton lit en train de pleurer, ou tu en fais un pont, et tu continues à avancer. La vie, c'est comme ça. Une porte se ferme, d'autres s'ouvrent. En fait, vraiment, cette journée est magnifique. Et là, vous avez vu comment les stands des métiers sont pris d'assaut. Certains m'ont tiré en plus de succès que d'autres, évidemment. Mais je pense que c'est la première édition où on est tous ensemble avec les anciennes, les alumnis du lycée, et nous avec le Lyon's Club, et qu'ensemble, on est plus forts. Suivre l'exemple en s'inspirant de ceux qui ont réussi. Un message bien compris par les élèves du lycée Jeune Fille de Yopougon. Désormais, seules les personnes morales, notamment les entreprises légalement constituées, pourront organiser des colonies de vacances, des centres de vacances, des sorties détentes, des séjours de vacances, des excursions ou autres sorties ludiques. L'annonce a été faite par le directeur général des parcs de loisirs d'attraction et jeux numériques au ministère du Tourisme. Keita Mamadou s'est prononcée le mardi 9 mai au cours d'une conférence de presse. Toute activité, que ce soit centres aérés, centres de loisirs, colonies de vacances, séjours de vacances, et même une activité de loisirs qui est mise en place au quotidien doit faire l'objet d'une déclaration auprès de la direction générale des loisirs. Nous instruisons le dossier, nous voyons effectivement de quelle catégorie relève l'activité et nous autorisons effectivement à le régler, moyennant des frais qui sont payés au guichet unique du ministère du Tourisme. Cette information s'est faite en marge du lancement de la campagne 2023 des accueils collectifs des loisirs pour mineurs, organisés par le ministère du Tourisme, en collaboration avec la direction générale des parcs de loisirs, attractions et jeux numériques. La cour du lycée moderne de Togonire était en ébullition le vendredi 5 mai dernier. Une journée sportive et socioculturelle a été organisée par l'union des mutuelles des enseignants du pré-scolaire et du primaire, de la direction régionale de l'enseignement national et de l'alphabétisation du Tchologou. Cette journée est consignée dans un secteur directeur de civique, sport, étudiant, facteur de cohésion et de développement. Daniel Kosomi Nawatara, conseiller économique, social et environnemental, cadre et fils de Togonire, était parrain de cette cérémonie. Il s'est fait représenter par Kone Djeniba Wewo. La population de Togonire, aux fils et filles, cadre du canton Palaka, je tiens à réitérer la vision du parrain, votre frère, votre fils, de voir comment le demande le haut patron de cette cérémonie, M. Tenet Brahimah Ouattara, président du conseil régional. Ces enseignants sont regroupés au sein de six mutuelles dans toute la région du Tchologou. Cette journée, on était à sa troisième édition. Voilà Kimé Interma à ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur cette info. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada